Je vous donne donc dans cette contribution d'examiner le sens que peuvent prendre les références contemporaines aux communs sous l'angle de la question agricole et en particulier aux biens communaux et à la diversité des droits d'usage qui leur étaient probablement attachés. Examiner ainsi la capacité des communs agricoles à constituer une proposition crédible et désormais d'un produit politique et écologique de réorientation de notre modèle agricole et plus largement de l'usage que nous faisons d'attendre. Je commencerai par montrer comment le retour du commun dans l'affection sur l'agriculture émane dans le sens d'un diagnostic précis de la crise sociale et écologique qui frappe l'agriculture française, disons depuis le dernier quartier du siècle. Ce diagnostic identifie trois composantes qui se conjugueraient dans cette crise. La première qui concerne l'origine d'appropriation des terres, la seconde la diversité de ses usages et la troisième la diversité du vivant ou biodiversité, une diversité que ses mères accueillent. Dans ces coordonnées, le modèle agricole en crise se caractérise à fond par un foncier majoritairement dominé par la propriété, et une faible diversité d'usage, en particulier sur les mêmes exploitations, autrement dit une tendance à la monofonctionnalité, et enfin une biodiversité faible sur les espaces utilisés. De ce point de vue, on comprend, à mon sens très bien, l'attrait qu'exercent les communaux, disons pré-industriels, sur les critiques de ce modèle agricole productiviste, dans la mesure où ils apparaissent très exactement, comme, disons, un anti-monde, pour reprendre l'expression qu'utilisait hier Francis Chateaureno, un anti-monde fait de commun, d'usage divers et varié de la terre, et d'une plus grande biodiversité. Donc une première idée qui reste, semble, se ranger du côté des conceptions naïves du commun. Première idée qui consiste à appeler, à faire connaître ces communaux pré-industriels, et que l'on retrouve, on essaie, c'est-à-dire par quelques-uns des acteurs qui portent des projets d'autogestion, ce que j'ai montré à partir de la lecture rapide, mais de quelques textes qui ont été écrits collectivement, notamment par les occupants et les occupants de notre dame dame. Le problème de soin pu opposer le commun à la propriété privée permettrait aussi, à la France, de répondre à la question de l'érosion de la biodiversité, cette idée, s'appuyant sur l'hypothèse, qu'un rapport inversement proportionnel existerait entre la propriété privée et la diversité. Diversité de l'érosion, diversité d'usage de la terre et diversité de diversité. Concernant le monde agricole, on pourrait dire ainsi, en première approche, que cette vision du commun consiste à faire des solutions progressives des communaux et des bons usages collectifs la cause directe de la situation de crise de l'agriculture française et, en conséquence, il suffirait, entre guillemets, de faire renaître ces communs au sortir de cette vie. Alors, c'est ce que j'ai essayé rapidement du pays dans un premier temps, et dans un second temps, je vous montrerai que, à partir d'une réflexion sur un paysage emblématique, qui est fréquemment, auquel ces occupants font fréquemment référence, le vocage, à partir de son court retour sur son histoire et l'histoire de ses représentations, que sera revoqué entre propriété privée et diversité, et moins simple qu'il n'y paraît. Et ça nous permettra de défendre, dans un dernier moment, l'idée que, si la référence aux communaux peut être très utile pour penser à la construction d'alternatives locales au modèle agricole dominant, voire des projets qui revendiquent une part d'autogestion, ce n'est pas en partie qu'ils fournissent un modèle normatif de gestion qu'il faudrait réactiver, mais plutôt parce que l'histoire de la disparition progressive est claire, celle de la mise en place d'une configuration particulière entre l'État et le marché, qui a présidé à la transformation de l'agriculture depuis la fin du XVIIIe siècle, une configuration que ces projets communistes se proposent précisément aujourd'hui de contester. Donc je commence dans un premier temps, je regarde quelques textes collectifs qui sont disponibles en ligne sur le site des occupants et des occupants de la ZAD, de la ZAD, dans lesquels apparaissent des références recommandées et surtout aux communaux. Deux textes en particulier, au titre expliciteur le premier de la ZAD, aux communaux, quelques pistes à explorer pour aller plus loin, mis en ligne en 2014, et le second rédige au début de l'année 2015, intitulé « Foncier, un état des lieux pour penser l'avenir de la ZAD ». Ces textes partagent donc une même intention de souligner ce qui, dans l'organisation collective, qui a mis forme et continue à se structurer à Notre-Dame-des-Landes, rappelle les pratiques et les rapports sociaux qui étaient associés à un usage commun du Foncier. Il y a là une façon d'invoquer la mémoire d'une organisation à grève pré-industrielle, mémoire dans laquelle les mouvements de lutte actuelles pourraient, selon eux, puiser des ressources théoriques et pratiques afin de penser l'avenir de l'espace défendu. Autrement dit, de penser une organisation collective quand la lutte contre l'aéroport, qui est le vecteur de rassemblement en pleine, sera gagnée. La question est clairement posée dans le premier texte. Comment faire pour habiter ce bocage et y construire des formes d'organisation collective, sans avoir besoin de la Chambre d'agriculture ou de la Commission départementale d'orientation agricole, ou d'y espérer les aménageurs, pour décider des usages présents et futurs de ces terres ? Et c'est dans la réponse à cette interrogation qu'apparaît l'idée de faire renaître les communaux. Je cite toujours le même texte. Construire les communaux peut-être un premier pas dans la perspective de faire commune. Par communaux, nous désignons à la fois un victoire partagé des terres communales et les infrastructures de l'autonomie qui s'y est d'abord, les communes. Dans le sens, essentiellement les deux citations que je ferai de ces textes, mais sur un mode interrogatif, le second texte, sur la question foncière, évoque la proposition suivante. Est-ce que les formes originales de dits communaux peuvent être imaginées et s'instituer juridiquement ou simplement s'établir et persister de fait, sans chercher de reconnaissance juridique ? Et il est précisé, l'idée de communaux est inspirée de formes antérieures d'occupations du foncier qui ont existé dans le point, dans les siècles passés, dont je cite toujours. Les communaux se basent sur l'idée d'usage collectif, de coutume et d'assemblée. Ils inspirent des manières de penser l'avenir de l'Azé. Alors, en quoi cette idée de communaux peut-elle inspirer cette idée ? Eh bien, mon sens, en ce qu'elle permettrait d'appuyer la triple critique qu'elle adresse aujourd'hui à l'école actuelle, critique de la propriété privée, critique de la fonctionnalité, critique écologique, de la destruction, de la biodiversité. Et, en premier lieu, on pourrait dire qu'en fait, ça avait tout à fait sens. La référence communaux pré-industriels sert bien, avant toute chose, la critique d'un mode d'appropriation exclusif de la Terre, qui est celui de la propriété privée pleine mais entière telle qu'elle se serait imposée dans le courant du XIXe siècle. En quête, donc, d'un rapport politique à la Terre qui incarnerait un changement radical avec ce modèle, c'est assez logiquement que cette critique se tourne vers une époque dans laquelle la configuration des rapports entre la Terre et la société n'était pas encore placée sous le sceau de ce que Marc Bloch appelait l'individualisme agraire, offendie vers la période qui précède les transformations profondes du monde agricole qui l'ont accompagné à l'involution industrielle. À premier lieu, l'hypothèse en raconci est que la situation actuelle serait, au fond, la conséquence lointaine de cette dislocation d'un rapport politique à la Terre qui reposait en partie sur une économie étonnée. Une dislocation effectuée au nom de l'affirmation d'une croyance sur la valeur sacrée de la propriété privée, plutôt qu'encore son efficacité économique. Et c'est donc que contre cette dernière que les auteurs écrivent de l'opération. A vu que les communaux sont une stratégie pour soustraire des terres à l'État et à la propriété privée. De ce point de vue, il apparaît très clairement que pour eux, les communaux sont présentés comme un carrément, une alternative inconciliable avec l'État et la propriété privée. Il s'agirait bien de jouer le commun contre la propriété privée et contre la propriété collective étatique. Alors, le deuxième point, c'est le deuxième point sur lequel cette référence est sens, concerne la question des usages de la Terre. La deuxième ligne de partage entre le modèle actuel et le modèle auquel aspirent les auteurs du texte, et que permet d'annumer la référence aux communaux, s'est parfaite donc une logique productiviste et monofonctionnelle et une organisation collective qui valorisait la diversité des usages mis en pratique sur un espace partagé. Il s'agirait construire donc un rapport collectif à la Terre qui serait composé de la multitude des usages divers, et notamment ceux qui sont déjà présents sur le site. Autrement dit, de construire un territoire roué aux usages des individus et les groupes qui l'habitent, le défendent ou le cultivent. Et il est précisé que les individus traversent cet espace si pro-mêmes, ils cueillent les plans de l'échantillon, chaffuchillés ou ils observent les tribunaux. Il y a bien cette idée de renouer avec une diversité d'usages qui est des ailes du temps des communaux, selon eux, et de ce point de vue, on peut dire qu'invoquer la blé noire des communaux s'est renvoyé à une époque où, comme le décrit par exemple l'un d'entre autres historiens Jean-Marc Nourisseau, les gambas étaient densément meublés et, je le cite, « presque partout, le sol était utilisé pour produire des récoltes végétales ou animales, champs englavés, labourés ou pâturés, forêts charpillés, exploités en paillis ou en futaires, etc. » C'est bien renvoyé, de ce point de vue, à une grande diversité d'usages et de pratiques qui étaient faites des droits. Et donc, après donc, ce régime juridique relativement flou qui incluait un vaste ensemble de droits d'usage collectif. Troisième et dernier point, qui apparaît plutôt dans une pratique écologiste, il est associé au précédent, dans la notion, il s'agit de défendre l'idée que, durant la période où l'usage de l'un des terres dominait encore sur le territoire, une grande diversité biologique répondait à la diversité des usages, en particulier à la diversité des usages agricoles. Et je cite encore une fois Jean-Marc Nourisseau dans ce même ouvrage « Un terme mouvante » « Pour la forêt, comme pour les autres catégories de la surface agricole utile, la diversité biologique était infiniment plus forte qu'aujourd'hui. » Et il s'accorge un peu plus loin. « L'exploitation usagère des terres ne formait-elle pas, au fond, un modèle de gestion écologique durable ? » Qui sont donc une référence pour les projets contemporainistes qui s'organisent du commun. Sur ces trois points, donc, la référence aux communaux pré-industriels, c'est la construction d'un modèle d'usage de la terre qui fonctionnerait en miroir inversé du modèle dominant actuellement. Et donc, les trois moteurs seraient usage commun, multifonctionnalité et défense de la biodiversité. Ce modèle aurait, parrière, sa traduction paysagère, ce qui apparaît dans cette question, celle du bocage. Le bocage apparaît, en effet, souvent dans ces deux textes, notamment, et dans d'autres articles, comme l'emblaine de la lutte, une configuration paysagère qui s'égerait de défendre, et qui se voit d'ailleurs doter des attributs du collectif en lutte, de bocage est ainsi qualifié lui-même d'ingouvernable. Il apparaît bien comme l'allié végétal du fait de sa configuration structurée par les ailes et l'étalus dans la lutte contre les tentatives d'exclusion des terres occupées. Le bocage serait à la fois le garant du maintien de la diversité des usages du territoire, les différents regardements qui s'y déploient, mais aussi le garant du maintien de la biodiversité, puisque le bocage et ses ailes vives ont été décrits par les écologues comme un modèle de soutien des exagères favorable à la diversité. Le bocage apparaît donc comme un médium par lequel le lien peut être établi entre le passé des dominos et l'avenir de cet espace. Ils semblent donc pouvoir incarner ce nouveau rapport collectif à la terre que voudraient mettre en place des occupants et des occupants, faisant de terre qui désirent communes un espace où c'est que c'est la plus grande diversité des usages préquets de l'étalus. Alors, j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui consiste à essayer de souligner qu'il y a des difficultés théoriques que pose cette référence aux communaux très musciels et que je vous fais apporter en suivant ce fil du bocage. Donc, afin d'évaluer la bâtiment théorique de cette référence aux communaux, je vais revenir en quelques mots, mais beaucoup trop rapidement, sur l'histoire de cette structure paysagère qui est le bocage et qui apparaît donc comme emblématique de cette lutte contemporaine. L'histoire du bocage et de ses représentations est, à mon sens, de soi-dessus assez intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que si on s'intéresse aux recommandations du bocage qui dominent à la fin du 18e siècle, il peut s'en dire quelque peu étonnant que le bocage puisse apparaître aujourd'hui comme l'implaine d'une lutte en faveur de l'isage collectif des terres. En effet, si certains d'historiens m'ont souligné cette position, cette position a pu être caricaturée, il ne reste pas moins que le bocage était traditionnellement décrit comme la trace paysagère d'un individualisme agricole opposé au système des autonophiles propice aux usages collectifs. Et c'est très précisément pourquoi il apparaissait aux yeux des agronomes du 18e siècle, et en particulier les agronomes anglais, promoteurs de la nouvelle agriculture et fervents défenseurs de la propriété privée, comme un modèle pour l'agriculture moderne. C'est particulièrement vrai pour les agronomes anglais, par exemple, Arthurium. Alors je passe ce développement, je vais parler un petit peu plus longtemps d'Arthurium, et la manière dont il valorise en effet le bocage de cette structure paysagère, tout en se trompant assez fortement en vue de la compréhension des systèmes agronomes qui y sont développés. Mais bref, le bocage apparaît en tout cas comme un modèle pour les promoteurs de la modernisation agricole et de la propriété privée, disons, à la fin des difficultés. Et il faudra donc que s'opère un renversement pour que le bocage puisse apparaître comme un message de résistance au déploiement de ce même mouvement, d'un nouveau mouvement de modernisation plutôt, ainsi que l'emplème d'une double diversité, celle des usages et celle du vivant à travers la deux diversités. Et ce deuxième renversement, il s'opère avec le deuxième grand nombre de transformation de l'agriculture française que constitue la modernisation industrielle de la pré-guerre. Et c'est avec ce deuxième mouvement que la représentation du bocage comprend un tour nouveau et que compte être mis en avant de nouveau être à l'aise pour nous protéger le bocage. Alors, je passe très vite sur les ingrédients de cette modernisation de concert, je vous rappelle juste parce que c'est pour la troisième partie, de concert par l'État et le syndicat majoritaire en cadre de la co-gestion. Je passe vite parce que les ingrédients de cette modernisation sont bien revus. Mécanisation, amélioration des semences, inconsification, l'intrangerie, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse pour cette décembre du village, sur le plan foncier, une politique de revendrement qui constitue une passe foncive contre le bocage et construit et conduit à la destruction d'environ 800 000 km2. Et donc, cette nouvelle vague que le gouvernement des atelistes y fait bien cette fois du bocage un obstacle à l'utilisation rationnelle. Il ferait un obstacle à l'utilisation rationnelle du territoire, s'opposant au passage des machines et aux promesses d'économie d'échelle, autoriserait l'agrandissement des exploitations. Et c'est ce deuxième tournoi agricole qui cède véritablement la double association du bocage avec la diversité des usages et avec la biodiversité. Et j'avance un peu plus vite, je dirais que c'est à la suite de cette deuxième révolution agricole que nous parvenons à l'association qui était critiquée et qui ressortait du diagnostic porté sur la situation de crise de l'agriculture française qui était cette association entre propriété, mon fonctionnalité et faible diversité. Association par rapport à laquelle le bocage pourrait apparaître comme une structure des usages menaces et qu'il faudrait défendre pour des raisons notamment écologiques. Alors, simplement, pourquoi ce détour n'est pas caché ? Qu'est-ce qu'il est censé nous rappeler ? Eh bien qu'il faut se méfier de ce point de vue des permanences et des continuités qui n'en sont pas et que les appels à la conservation, au retour ou au déploiement d'une organisation agréée semblent parfois vouloir établir. Elle implique donc à réinterroger plus précautionneusement à la lumière de ces éléments de réflexion le sens et l'apporté critique des références contemporaines aux communes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire rapidement dans ma troisième partie. Donc, si toute idéalisation des communaux préaconsuliaires, toute romantisation d'organisations agréables féodales et d'un proscrément de quelle façon les communaux pourraient-ils inscrire la réflexion sur l'avance de nouveaux modèles agricoles et plus généralement d'un nouveau rapport collectif à la terre ? Eh bien, il me semble qu'une réponse consiste à s'intéresser à leur disparition progressive en en faisant le point de départ d'un processus qui va conduire l'agriculture française dans la situation que nous lui connaissons actuellement mais dont les états successifs, en particulier deux principales états, sont marqués par la mise en place d'une configuration entre l'état et le marché qui mette à mal l'idée d'intérêt général dont nous avons parlé déjà il y a un moment. Donc, il ne faut pas idéaliser de tant des communaux et des petites communautés faites de solidarité locale. C'est ce que rappelait hier Garon Nubilet qui a fait, mais il n'est pas ce que faire des communaux qui passaient un modèle normatif pour penser une organisation locale démocratique fondée en partie sur notre gestion ne peut se faire qu'en occultant les graves inégalités et les rapports de pouvoir déséquilibrés auxquels donner lieu l'exercice de ces droits du commun. Ce serait éblier donc que la plupart du temps tous les membres d'une même communauté n'avaient pas précisément les mêmes droits qu'ils s'occupent aux communaux, que cette organisation à grève était traversée de conflits réglés souvent par la force et donc qu'ils étaient aussi bien loin de la militaire de démocratie locale mais plutôt l'exercice de l'exercice d'une domination de certains membres de la communauté par d'autres individus. Donc voilà, écartée, une agréable d'une assemblée communale qui fonctionne sur un régime démocratique. Mais, et bon, à la question de savoir à quelle classe de la population qui est la partie relative floue juridique qui envoient les propriétés et les usages juridiques, il serait difficile de répondre de façon unilatérale dans les situations différentes selon les régions. Donc, pas d'idéalisation de ce point de vue-là des communes. Mais ce qui semble beaucoup plus clair par contre, c'est que l'entreprise de clarification et de simplification juridique qui a destiné à la disparition progressive des usages communs et des dominos et qui renvoie à cette première grande transformation agricole et qui ne s'est pas faite au profit de la classe la plus pauvre de la population. Et cela, c'est ce que Dardot et Laval montrent très bien dans leur ouvrage commun, notamment à partir de la relecture des textes de Marx sur la loi relative au rôle de loi de 1842. Que dit en substance Marx dans ce texte ? Et bien que la suppression des droits d'usage collectif est la marque d'une alliance d'objectifs entre l'État et certains intérêts particuliers, en l'occurrence ceux de grands propriétaires à qui on réfère la possibilité d'exclure d'autres habitudes de l'accès à certaines ressources. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Dardot et Laval soulignent ainsi comment nous pouvons voir dans cette transformation un premier moment où le pouvoir est-il fait défaut à la tâche qui serait celle de servir un tel agénéral. Je fais un pont en avant maintenant et je vais vous trouver mais j'en viens à la seconde transformation applicable. Comme je l'ai rappel établi également, la modernisation industrielle était la voie de la co-gestion pilotée par l'État et le Saint-Pierre à la chambre d'être mais il faut bien sûr ajouter qu'elle était toute entière orientée vers le marché. Son but principal était de faire de la France une grande puissance sur le marché mondial et de l'agriculture. Autrement dit, comme le rappel la belle communication, les deux seuls moteurs de cette modernisation étaient bien l'État et le marché. Et si cela a pu se passer ainsi, c'est bien parce que les contre-pouvoirs communautaires avaient été considérablement afféduis par la période précédente. Cela dit, dans les premières années de la mise en œuvre des politiques de modernisation, des voix se sont faites entendre pour les critiquer et pour contester que celles-ci avaient bien confisé l'intérêt général en premier lieu sur un plan social parce que cette modernisation servait surtout les intérêts de certains agriculteurs au détriment d'autres, puis très rapidement avec l'apparition de la critique écologique par s'il apparaissait que les conséquences environnementales désasteuses d'une telle agriculture ne permettaient plus d'envisager un instant que celle-ci pouvait prétendre viser l'intérêt général. De ce point de vue, si on retrace très rapidement ces transformations d'agriculture moderne, il faut qu'il y ait la matière à alimenter une contestation de la capacité de l'État et du marché à garder le cap de ce qui serait un intérêt général. Ce que font très précisément les mobilisations contemporaines autour du commun. Au fond, cet échec qui est celui de la modernisation agricole, que même ses promoteurs ont de plus en plus de mal lié aujourd'hui, ouvre un espace pour les communs agricoles. Oui, et ce sera le dernier point sur le sujet d'un train, qu'il n'est pas non nécessairement celui d'une opposition agonistique. Et je voudrais dire quelques mots à Régéta et je voudrais dire quelques mots sur ce point qu'on finit pour essayer d'écrire cet espace ouvert du commun. Et ce sera la conclusion très bonne. L'une des critiques qui a été adressée aux partisans des communs, notamment dans le scénario des travaux des Nérosco, visait la façon dont un glissement progressivement se serait opéré entre la critique justifiée du raisonnement de l'artime qu'on a évoqué hier et qui dit que toute gestion commune serait par principe bonne d'un point de vue écologique et que l'on serait valorisée par principe. Or, rien ne permet d'affirmer par principe que les intérêts communautaires défendus localement servent bien les fins écologiques. Cela dit, il me semble aussi que l'histoire moderne et politique agricole donne un certain point aux contre-propositions développées par les communautés locales qui prétend faire mieux en la matière que le système combiné de l'État et du marché. Autrement dit, et j'en viens à prendre à cet argument, il me semble que les différents collectifs qui tentent de construire des communs auto-gérés ou partiellement auto-gérés auraient une certaine légitimité à exiger de l'État qu'ils se conflent de garant de la possibilité de mener à dire ces expériences. Par exemple, et je reviens sur l'exemple sur lequel je vais appuyer les raisonnables des rangs, les rangs pouvaient accorder en ce sens la cession des droits d'usage de la zone occupée qui pourrait avoir en contrepartie un engagement à développer des usages du sol plus respectueux de l'environnement que ce que l'État lui-même avait contribué à mettre en place. Et c'est une des propositions que l'on trouve exprimées dans le texte sur la question foncière que j'ai voté. Et tout, tout, dernier point, pour préciser ce nouveau rapport qui pourrait s'installer entre État et commun, il ne s'agit même plus, au fond, une fois ce rapport de force dépassé de faire nécessairement contre l'État, mais de faire vivre que l'État en prenant en charge certains des services, pas forcément tous, qui l'accomplissaient. Il y aurait là, je crois, l'expression d'une forme de perfectionnisme démocratique et écologique dont nous pourrions trouver une lointaine influence chez les philosophes américains en Vélie, Thoreau. Nous trouvons des exemples de ce perfectionnisme dans la volonté de produire mieux d'un populaire et d'un homme, de vivre mieux collectivement avec ce que nous sommes en rapport de Taïf dans l'expression, mais aussi dans d'autres domaines et ils sont importants par exemple d'un domaine scientifique avec la volonté de produire de meilleures connaissances scientifiques, notamment géographiques et écologiques. Par exemple, l'idée de faire notre date de l'an, la zone de France a mieux étudié d'un point de vue écologique. De la biodiversité qui est présente, la biodiversité est la mieux connue de l'ensemble du territoire, il y aurait là la possibilité de sortir un rapport d'affrontements pour rentrer dans une forme d'émulation qui, encore une fois, rappelle certaines idées de terreau sur les rapports entre l'État et les citoyens. Si celui-ci ne cachait pas un penchant vers des formes radicales d'autonomisation locale, eh bien, il précisait néanmoins dans son essai sur la désoléhissance civile, qu'en tant que simple citoyen, contrairement à ceux qui se proclament hostile à toutes sortes de gouvernements, il appelait pour l'heure non pas à sa disparition, mais à son avéguration immédiate. Et pour cela, à ce que chacun commence par penser une forme de gouvernement qui commence sans respect. Et dans cet outil, on pourrait suggérer que le projet d'autogestion locale porté à notre ordre des grandes, s'appuie non seulement sur la référence attendue ou au commune du passé, mais sur la confiance en la capacité d'invention de la collective qui n'excluva un tiers arbitre qui pourrait être l'État, mais ambitieuse de faire mieux que lui d'un point de vue démocratique ou écologique. Je vous remercie. Merci. 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 Là, c'est un mode de pensée et d'action, ce que j'ai appelé tout un temps de bouillie, qui est impartialisé, qui s'est généralisé partout. Il comprit dans cette maison avec le droit, etc. Il comprit dans la philosophie où il y a des spécialistes, voilà, des spécialistes philosophes du problème A, qui ne comprend pas forcément ce que fait celui du problème B, etc. Et donc, en fait, c'est bien, pour moi, la racine du problème, il y a dans un mode de pensée et d'action dominant qui a pris trop de place, quelqu'un d'énorme vertu, mais qui a pris une telle place aujourd'hui, évidemment, il ne laisse plus la place à la prise en charge de tout ce qui ne se joue pas dans ce mode de gestion-là, et en particulier dans ce contexte vivant qui circule, qui ne rentre pas dans les modes de spécialisation, et donc qui finit par ne plus exister. Vous dites remarque, une question, dans tes propositions, et puis après, je vais le scénarer de trois, si on a envie de préparer. Dans tes recompositions sur la conclusion, tu nous proposes d'abrimer, on va dire, il y en a des générales à la terre et communes, en tout cas, d'un état garant, un peu hardi, qui laisse le commun pouvoir démarcher là-dedans. Qu'est-ce que serait le rôle du marché ? Et est-ce que tu dois, tu penses qu'il puisse y avoir une contribution des opérateurs de marché à l'expansion du fond du commun ? Non, effectivement. Et c'est évidemment une question, c'est une question d'influence entre états communs et marchés. Disons, là, en appuyant sur cet exemple de notre dame délande, je dirais qu'une issue, à mon sens intéressante, est cette reconfiguration des rapports entre états et communs. Savoir que, à quelle mesure, le marché peut intervenir ou interviendra, même si c'est des choses qui sont évoquées, et si, de fait, il me semble qu'il y a une forme embryonnaire des champs de marchands qui peuvent se développer dans cet espace, je crois que le premier temps, c'est un avis très personnel, serait de réussir à réarticuler une forme de collaboration entre états et communs qui laisserait, pour l'instant, deux côtés, dans un premier temps, le marché, le côté sur l'espace humain. Pour voir ensuite, comment on pourrait se redonner de ces rapports, mais peut-être qu'il y a un peu d'intérêt, c'est l'intérêt de ces rémunérations. D'accord, merci. Gilles, je vais juste le faire pendant un même temps, parce qu'il y en a d'autres. Madame, monsieur, il y a trois questions. Gilles, je ne peux pas mettre tout le monde. Merci beaucoup de cette intervention. Je trouvais très intéressante l'évolution du... parce que vous nous expliquez sur l'évolution du statut du bocage. On voit que, selon les termes d'autres, on va venir à l'appui d'un discours qui s'inscrit pour la biodiversité ou contre pour la propriété de l'église, et puis ensuite, ça, c'est très nouveau et vraiment intéressant. Je me demande si, alors, quand vous évoquez l'intérêt général, il me semble que, après l'intérêt général, ça va être l'autosuffisance alimentaire qui va se traduire à un succès, on va dire, considérable, un modèle agricole-tandestativiste qui va appuyer à la France à devenir une grande puissance exportative. Je ne suis pas à s'éteindre cette question pour savoir si c'était prévu, mais en tout cas, il me semble que dans les termes dans lesquels la question a été posée par l'État à l'intérêt général, c'est que ça a été un succès qui est allé au-delà de ce qui était prévu. Et donc, il y a une historicité, quand même, de ce qu'il y a à l'intérêt général. Alors, on revient à 70 ans plus tard, et on dit que ça a été un objectif total. Non, c'est qu'aujourd'hui, les décisions générales ont complètement changé. Donc, d'abord, ça donne un pensée sur la versatilité de l'intérêt général. Et également, il me semble que la mise en place de cette expérience industrielle qui a fait rentrer en jeu tout, je veux dire, le roman, le monocole de semences, le libra, enfin, je veux dire, on a sorti la grosse artillerie, sa donnée, donc, la réalité que l'on connaît, et puis, tout d'un coup, c'est la personne qui, effectivement... Mais d'ailleurs, même du point de vue du monde paysan, je l'ai, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment eu le choix. Dans les quelques exemples de paysans résistants, je ne peux plus connaître, c'est des histoires malheureuses. Ce sont des gens qui ont été progressivement marginalisés, difficultés, et donc, ils se sont engagés là-dedans à gérer le gouvernement, d'une certaine manière. Bon, après, on les retrouve quelques temps plus tard, et, effectivement, ils sont tous entrés dans le modèle de productivité qui, en réalité, d'une certaine manière, a pensé. Et là, effectivement, se pose la question de la même des scolats, c'est-à-dire de dire, est-ce que nous allons faire l'écologie politique, c'est-à-dire de décontraindre l'extérieur pour qu'ils deviennent, disons, pour qu'ils s'occupent de la question de l'environnement, avec le problème de l'ontologie naturaliste qui sépare homme et nature, dont on va aller chercher, pour apporter les générations, mais on n'est toujours pas sorti de cette ontologie naturaliste. C'est ça, la chiquette des scolats de l'écologie politique. Ou alors, effectivement, on revient vers une vision beaucoup plus profonde, intégrée, où, finalement, celui qui est dans son territoire va devenir, au fond, un agent d'une qualité complète, qui, dans lequel il s'inclut même, et qui inclut ce nom du nom. Alors, moi, je pense que ça permet, effectivement, de réarticuler nos dernières propositions, qui consiste à dire, effectivement, là, il s'agit, au fond, de donner, d'ouvrir la possibilité d'un état qui change de la grande posture. On n'est plus en train de les mettre des normes, il est en train de laisser, voir, quelles sont les conditions pour que, voilà. Et j'ai envie de dire, là, bon, il est fort possible que ces personnes qui se sont, qui ont investi, que le Notre-Dame-des-Landes, soient, je dirais, eux-mêmes, porteurs d'une expérience originale et intéressante, mais là, je dirais qu'il y a encore un petit éventail sur le lieu, et l'espace, et l'histoire et l'expérience qui devraient être mises à profit pour essayer d'ouvrir ce nouveau chapitre de l'histoire d'une future en France. Merci. Madame, et monsieur, il n'y a pas de question, là, il n'y a plus, je ne sais pas, mais on n'a pas. Oui, Madame. Bonjour. Je suis content, il se trouve qu'il n'y a que d'un peu de temps que j'ai assisté à la présentation par un grand éventail dans des temps. Il se trouve que j'ai assisté à cet éventail, à la présentation qui était dans un moment où il s'est passé, Je vous remercie à notre candidat qui détaille un petit peu comment les gens s'en réalisaient sur le terrain et puis comment est-ce que nous avons vu en cours d'utilisation, c'est que vous donnez, dans la réalité, ce mouvement qui était le débat, à un moment de contestation de l'aéroport, etc. et aller beaucoup plus loin que la simple contestation de cet aéroport, et là, je pense que c'est un peu plus important d'intervient notre observation. Et, de ce fait, attirent également beaucoup de gens qui, finalement, sont venus s'installer là, non pas à cause de la finalité première de l'action, mais parce que c'est un lieu alternatif, donc, y compris des gens, autres marginalisés, l'archiste, en plus en bloc, le monde, etc., etc., etc. Donc, ma question, c'était, en vue de votre observation, de votre étude, comment imaginer, à notre candidat, comme dans d'autres lieux, vous avez ces expériences alternatives, comment pourrait-on se faire, effectivement, cette articulation avec l'État qui permettrait, dans un premier temps, probablement, d'obtenir une expérimentation officielle pour pouvoir démontrer le bienfondé de la démarche ? D'étant donné, à la profondeur et à la largeur du bilanus qu'il y a aujourd'hui, entre les gens, même ces expériences, et le monde institutionnel. Merci. Monsieur ? Bon, moi, j'ai l'impression que je suis sur le monde, parce que vous agissez, sur les équipes, et que les gens n'ont pas le choix. Pourquoi il y a 40 ans que j'ai cité avec les paysans, en pleurs, pour leur dire qu'ils allaient tous crever avec leur connerie, enfin, je sais, bref, et qu'il fallait qu'ils développent un autre modèle, ils disaient « Oui, t'as raison, non, non, pas le choix ». Je ne crois pas du tout que ce soit lié aux questions des formes de propriété. Je crois que la question de la propriété que l'a abordée, depuis son intérêt général, c'est vraiment une question, de mentalité, c'est quoi ? On fait comme si c'était évident, c'est tout évident. Donc je pense que la bataille principale, c'est une bataille sur l'évolution des mentalités, pour effectivement se mettre d'accord sur ce que c'est, effectivement, l'intérêt général, sur ce que peuvent faire, effectivement, des individus, comment les encourager, effectivement, à participer à cet intérêt général et à trouver une place au sein d'une collectivité à la fois mondiale et locale. Et moi, je suis frappé dans les formes de droit, on voit bien que ça, il n'y a pas de formidaires, il n'y a aucune garantie parce qu'on va donner le droit sur les choses, on va donner le droit sur le blocage, que ça se passe bien. Ce n'est pas parce que la communauté Notre-Dame-des-Landes dit qu'il faut gérer la biodiversité, que ça va bien se passer, ce n'est pas le tri. Il faut qu'il y ait du dimanche du part. Donc, moi, par contre, ma question, c'est pourquoi on parle comme ça des formes de propriété, on sait que le droit succède et ne précède pas, effectivement, les choses, et pourquoi on n'arrive pas à sortir et à dépasser les questions de la valeur d'usage, de la valeur marchande, parce que je crois que, tant qu'on est coincé dans ce diptyque usage de marchand, on n'arrive pas à parler de la valeur symbolique des choses, parce qu'on se ressortira. Voilà, je reste, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci. Vous en rappelez un peu, ou comment ça va ? Bon, j'ai pris quelques noms de ça, je ne pourrais pas répondre. Une question. Un point sur l'intérêt général, et qu'il faut revenir un peu sur cette idée quand même. Évidemment qu'il y a une part de regard d'intérêt constructif porté sur une transformation, de modernisation, et en disant, en fait, on n'a pas du tout suivi l'intérêt général, de regarder ces catastrophiques, les conséquences environnementales, la situation à qui... C'est vrai, pour partie, c'est aussi vrai quand même que, dès les premières années mises en place de ces droits de transformation et d'orientation à l'école, un certain nombre de résistances, un certain nombre de personnes qui ont dit, qui ont dit, non, on fait, enfin, c'est n'importe quoi, on va dans le mur. Par conséquent, qui contestaient déjà, dès ces premiers moments de la transformation, l'idée qui était là, un intérêt général à la suite. Et donc, il y a une contestation qui a dit, c'est pas simplement, rétrospectivement, de la même manière que, à point de vue écologique, si, effectivement, on peut dire que c'est à partir des années 90 que la question écologique vient vraiment sur le devant de la Seine, dès les années 70, une contestation assez forte des conséquences de cette transformation d'arrivée du Sud sur l'environnement. Donc, je suis... Alors, il s'agit pas, au fond, il s'agit pas de faire le procès des personnes qui ont mis en place cette modernisation agricole, mais simplement de montrer que, de souligner le fait que, dès les premiers moments, il y avait une contestation de ces pays, et que l'intérêt général était bien, etc. ou de cette transformation et de cette modernisation agricole. sur la question de comment, la grande diversité qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes, c'est tout à fait juste, et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de la tentative d'organisation collective à laquelle elle a lieu. Moi, je précise tout de suite que je suis mis, en aucun cas, de ce monde mis, je ne peux surtout pas le présenter comme un modèle unique à suivre, mais simplement, pas plus sur la lecture des textes qui ont été produits. Textes qui proposent précisément, eh bien, une organisation collective qui pourrait s'appuyer sur l'Etat d'une certaine façon, en demandant à l'Etat de lui confier les droits de jouissance de cet espace. Donc, ce qui ne serait pas... C'est une certaine manière de sortir du conflit, et donc de réinstaurer un nouveau rapport à l'Etat. Est-ce que ça fonctionnera ? Est-ce que... Je ne pourrais pas le dire, mais simplement, c'est-à-dire que, évidence de certes, c'est des propositions qui existent et qui apparaissent dans cet texte. Moi, je me suis tout simplement intéressé à ces propositions. Parce qu'elles me semblent intéressantes et légitimes et qu'il faut les analyser. Bon, et sur le dernier point, qui rejoint un peu la première question sur le choix, sur la mentalité, je serais tout à fait d'accord, et je serais d'autant plus d'accord qu'il m'intéressant à l'éthique environnementale et à la philosophie environnementale, l'idée qu'une réflexion sur notre rapport à la nature, sur notre rapport au niveau, sur l'évolution de la mentalité, bien sûr, ce capital, soit-il, la matérialité compte aussi. Et il me semble que c'est bien cette idée de dire qu'on n'a pas le choix, c'est aussi parce que, après son premier choix un peu contraint, un certain agriculteur était, sont entrés dans des fuites, dans des trajectoires de développement dont ils ne pouvaient plus sortir d'un point de vue simplement matérielle. donc la matérialité compte quand même, à mon avis, dans cette histoire.